Quand tu choisis un projet, avoir le coach, avoir la direction, sentir le feeling, c'est très important. Il ne faut pas aller quelque part sans avoir l'envie d'aller ou sans être sûr de son choix. Et les discussions se sont très bien passées entre la direction ici, le coach et moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, je suis motivé et je suis prêt à donner le maximum le plus vite possible, c'est-à-dire dès le match de dimanche. J'avais envie de revenir en Ligue 1, j'ai pu la découvrir l'année dernière avec Brest. Ça s'est bien passé, donc cette année j'ai eu envie de revenir. J'avais quelques propositions en Italie, mais mon envie de revenir en France était supérieure. On a fait le choix que ce serait ici à Troyes et je vais tout donner pour que ça se passe très bien cette saison. Je me suis senti voulu par le coach ici, par la direction. On a parlé pendant très longtemps, les discussions étaient longues. Je ne voulais pas prendre un choix à la légère comme ça. Et à la fin, on a décidé que moi et mes proches, mon entourage, que Troyes c'était la meilleure solution pour pouvoir continuer à progresser et à jouer en Ligue 1 cette saison. J'ai pu suivre quelques matchs avant d'arriver. C'est vrai, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes qui avaient signé et pas mal de jeunes qui étaient en train de jouer, en train de montrer de très belles choses en ce début de saison ici. Et oui, ça m'a donné envie de venir ici, de montrer moi aussi ce que je sais faire et d'aider le groupe à gagner des matchs et à atteindre les objectifs. Quand t'arrives dans une équipe comme l'Inter à 17 ans, c'est pas facile de jouer forcément. C'est une équipe qui joue le titre en Italie chaque année, qui joue la Ligue des Champions chaque année. Donc il y a des joueurs mondialement très reconnus, des joueurs internationaux. Donc c'est pas facile, il faut prendre son temps, il faut prendre son mal en patience, continuer de travailler, continuer de progresser. Et l'année dernière, le choix d'aller à Brest s'est avéré être un bon choix, puisque j'ai pu jouer avec continuité. Et cette année, j'avais pas forcément envie de repartir là-bas et rester sur le banc toute la saison encore. Donc j'ai décidé de faire une deuxième année où je pourrais avoir la chance de jouer avec la même continuité que l'année dernière, pour acquérir encore plus d'expérience et plus de temps de jeu. C'est vrai qu'à l'Inter, juste en t'entraînant, tu progresses énormément, mais il n'y a rien qui remplace l'adrénaline d'un match, il n'y a rien qui remplace un match de Ligue 1, des supporters, l'ambiance, l'envie de jouer. Il n'y a rien qui remplace ça. C'est un joueur qui a commencé sa carrière professionnelle à l'Estac il y a maintenant très longtemps, parce qu'il était déjà jeune à l'époque, il est toujours d'ailleurs. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est un jeune joueur par l'âge, mais déjà un joueur expérimenté, notamment par son expérience à Sochaux, mais aussi ensuite son transfert à l'Inter et les différents prêts qu'il a pu avoir. Et notamment la saison dernière à Brest, où il a réalisé une bonne saison, une très bonne saison, dans laquelle on a pu constater, je dirais, tous les progrès et tout le potentiel qu'il pouvait avoir. Ce qui lui permet notamment d'être régulièrement appelé avec l'équipe de France, avec les équipes de France. Donc je pense que Lucien collait parfaitement à notre ambition, comme je l'ai dit, d'apporter un profil un peu différent. Un joueur avec lequel on peut être dans un win-win, en réalité, parce que lui, il a besoin de continuer à s'aguerrir au plus haut niveau, par rapport aux ambitions qu'il peut avoir personnellement, et nous aussi d'apporter de la qualité, de challenger le groupe et les joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif, et d'obtenir le résultat qu'on se fixe pour nous. Donc je pense que c'est... Je dirais, on est très heureux que Lucien soit là et de ce qu'il va pouvoir apporter.